4 plantes médicinales pour apaiser naturellement l'indigestion On peut apaiser l'indigestion grâce à certaines plantes médicinales. Tout le monde, à un moment donné, cherche un remède pour calmer l'indigestion d'une manière naturelle. Et ce pour diverses raisons. Nous avons peut-être pu un peu forcer sur la nourriture, ou bien nous nous sentons mal psychologiquement. Nous pouvons aussi peut-être tout simplement avoir un système digestif fragile. Quoi qu'il en soit, dans cet article, nous allons partager avec vous les meilleures plantes médicinales pour calmer l'indigestion de façon naturelle. Nous vous délivrerons aussi quelques conseils simples et efficaces. Ainsi, vous allez pouvoir soulager votre inconfort digestif par des infusions ou des extraits d'origine végétale. Comment apaiser l'indigestion naturellement 1 ? Le gingembre Tout d'abord, le gingembre est un aliment médicinal que l'on doit consommer tous les jours grâce à ses nombreuses propriétés salutaires. Bien qu'il soit un grand diurétique et dépuratif, dans ce cas, nous nous concentrons sur sa capacité à apaiser l'indigestion. La consommation de gingembre, frais et sec, est efficace pour réduire les inconforts tels que les flatulences, les douleurs abdominales, les nausées ou la diarrhée, en plus d'être une excellente option en cas d'ulcère gastrique. On peut le prendre en infusion ou en jus, ou l'ajouter aux aliments pour améliorer la digestion et rehausser la saveur de la recette. 2. Le thé vert Deuxièmement, nous nous référons à une plante médicinale ancienne qui est très populaire dans le monde entier aujourd'hui. Il s'agit du thé vert, une boisson antioxydante, anticancéreuse et anti-inflammatoire, grâce à sa teneur en catéchine. Le thé vert est une plante médicinale qui favorise une bonne digestion, car il combat les gaz et réduit la lourdeur. De plus, sa consommation régulière contribue également à prévenir la carie dentaire et à réduire la glycémie et le taux de cholestérol. Pour autant, il faut en boire avec parcimonie, car le thé vert contient de la caféine. Il s'agit donc d'une infusion stimulante. De plus, il peut empêcher l'absorption du fer, il est donc conseillé de le prendre en dehors des repas. 3. La menthe La menthe est une infusion couramment prescrite pour soulager l'indigestion. En effet, de nombreuses personnes en consomment après un repas, souvent en combinaison avec du poulio. Des études montrent que cette infusion a la propriété de détendre le tractus gastro-intestinal. Cette plante, en plus d'être consommée en infusion, nous offre également son huile essentielle comme remède topique et orale. Cependant, à l'état pur, elle est très irritante et doit toujours être appliquée avec prudence, diluée de la manière appropriée et à la dose recommandée. De plus, elle peut ne pas être bénéfique pour les personnes souffrant de reflux gastro-œsophagiens. 4. La cannelle Enfin, la cannelle est une autre plante médicinale qui a été utilisée depuis l'Antiquité comme remède à de nombreuses maladies. Elle permet, entre autres, de réduire l'inflammation, de combattre les radicaux libres, de réduire le taux de sucre dans le sang et de stimuler notre corps naturellement. Quant au système digestif, la cannelle pourrait aider à calmer l'indigestion et l'inconfort causés par les ulcères gastriques. Elle favorise également la fonction hépatique et prévient les parasites intestinaux et l'hélicobactère pylori, si courant aujourd'hui. Sur le plan médicinal et digestif, nous recommandons d'opter pour la variété cannelle scellant. Nous pouvons la prendre en infusion, en extrait ou l'ajouter à nos recettes quotidiennes. Elle est aussi très utilisée pour toutes sortes de sucreries et desserts, mais c'est aussi une excellente épice dans nos ragouts, viandes, sauces, sofritos, etc. Des conseils pour calmer l'indigestion Enfin, en plus de prendre régulièrement ces plantes médicinales pour calmer l'indigestion, voici quelques conseils à suivre si vous souffrez d'indigestion. Mâchez bien les aliments et essayez de manger dans une atmosphère détendue et détendue. Ne combinez pas trop d'aliments différents dans un même repas. Ne prenez pas de dessert au déjeuner et laissez des aliments sucrés pour le déjeuner ou le goûter. Si l'inconfort persiste et devient de plus en plus intense, il faut aller chez le médecin pour exclure d'éventuelles intolérances alimentaires. Maintenant, nous connaissons des plantes médicinales qui peuvent faciliter la digestion et prévenir certains malaises communs d'une manière naturelle. De plus, ces derniers conseils peuvent être très utiles, surtout si nous souffrons souvent de brûlures d'estomac, de lourdeur, de gaz ou de flatulence, de douleurs abdominales, etc. Sous-titrage Société Radio-Canada